La limite d'aujourd'hui, c'est la limite d'un produit d'une somme de la partie entière. Alors, on commence. La première chose, on remplace x par 0. Ici, on obtient 1 sur 0, donc ce truc tend vers l'infini, précisément plus l'infini. Le numérateur et le dénominateur sont les deux positifs, donc ce truc tend vers plus l'infini. Très bien. Il y a la limite d'une somme, 1 plus 2 plus 3 jusqu'à l'infini, mais cela reste un nombre entier relatif. Ce qui m'appelle, la partie entière appartient à z. Très bien. Donc, plus l'infini, fois 0, forme indéterminée. Donc, je dois faire quelque chose. La partie entière compte que l'encadrement, c'est la théorie de gendarmes. Mais l'encadrement, c'est la fonction caméra. C'est bien. Il y a la limite d'une somme. Comment on peut simplifier cette fonction ? On remarque qu'il y a la somme des entiers, naturels, successifs ou bien autrement dit. Il y a la suite arithmétique de raison 1. On saute de chaque terme à l'autre en ajoutant à 1, plus 2, plus 3, plus 4, etc. Jusqu'à un nombre, bien sûr, appartient à z. Donc, il y a une somme. Voilà, 1 plus 2 plus jusqu'à n. Ce que nous voulons tout simplement est égal à 3. Est égal à n, le facteur de n plus 1 sur 2. Il y a une somme. C'est une somme, ou bien une somme. Une somme, et une somme, arithmétique, par la somme. Le premier terme plus le dernier terme. Voilà, fois le nombre de termes. Le nombre de termes, voire le dernier indice moins le premier indice, plus 1, et le moins 1 plus 1. Ça fait n sur 2. Voilà. Donc, par analogie, on va appliquer la réglé, la propriété, la fonction d'y en a ou bien la souhait d'y en a. Donc, 1 plus 2 plus jusqu'à la partie entière de 1 sur la valeur absolue de x est égale à quoi, tout simplement, est égale à la partie entière de 1 sur la valeur absolue de x fois la partie entière ou bien facteur, la partie entière de 1 sur la valeur absolue de x plus 1, 2 sur 2. Donc, on remplace, voilà, notre somme par la nouvelle expression. Voilà ce qu'on a vu, on a vu x au carré, mais on a vu la limite d'y en a ou bien facteur, blanc quadrante. Donc, on commence par la partie entière de 1 sur la valeur absolue de x. On sait bien qu'il est compris entre 1 sur la valeur absolue de x moins 1 et 1 sur la valeur absolue de x. Très bien. Maintenant, on regarde ceci, la partie entière de 1 sur la valeur absolue de x plus 1. Bien sûr, on va ajouter 1 sur chaque côté, voilà, donc on obtient 1 sur la valeur absolue de x, moins 1 plus 1, ça fait 0. Et ici, 1 sur la valeur absolue de x plus 1. Moi, j'ai besoin d'y en a ou bien la multiplication, donc l'or d'almératme est en condition qu'on met tous les côtés positifs. Puisqu'il y a x envers 0, donc il y a bien 1 sur la valeur absolue de x envers plus l'infini. Donc ici, plus l'infini, plus l'infini, plus l'infini, plus l'infini. Donc, on va mettre la multiplication, tous les côtés sont positifs. Voilà. Et maintenant, pourquoi pas, je multiplie par x au carré tous les côtés. Voilà ce qu'on obtient. Ou d'abord, avant de multiplier par 1 sur 2 ou bien diviser par 2, Donc, on va mettre la solution, on va simplifier, on va mettre les deux éclusions. Donc, on va mettre x au carré, on va faire tout simplement. x au carré, la 4e, la valeur absolue de x au carré. Parce que x au carré est toujours positif, donc il est la valeur absolue de x, mais il va y aller voir. Voila, on va remplacer x au carré par la valeur absolue de x au carré. Alors, je vais faire tout simplement, on va faire un exercice de l'ahel. Voilà, on va remplacer là, donc on va mettre un exercice. Donc, on va mettre un exercice de l'ahel. Ou d'abord, on va développer. Donc, qu'est-ce qu'on va obtenir ? Donc, la valeur absolue de x sur la valeur absolue de x, ça fait 1 moins la valeur absolue de x. Inférieur strictement à x au carré, la partie entière de 1 sur la valeur absolue de x. Facteur de la partie entière de 1 sur la valeur absolue de x. Inférieur ou égal à 1 plus la valeur absolue de x. D'ailleurs, ce qui me manque sur la fonction de l'ahel, il y a sur 2. Donc, je peux m'utiliser ou bien diviser puisque le positif, donc c'est le facteur A. Voilà, maintenant, j'ai encadré ma fonction. Quand on se met à f de x, on trouve les deux autres fonctions. J de x et h de x. Donc, quand x est envers 0, il y a des deux fonctions envers quoi ? Voilà, donc ici, si on remplace, on observe, voilà, 1 sur 2. Donc, ce truc envers 1 sur 2. Ici, la même chose, ce truc envers 1 sur 2. Donc, puisqu'il y a eu deux fonctions envers dans l'événement, bien sûr, il y a une ligne, c'est la ligne, c'est la ligne, c'est la ligne, c'est la ligne, pendant 1 sur 2. Donc, notre ligne est égal à 3, il est égal à 1 sur 2. Voilà, on a calculé dans l'événement. J'espère que vous avez bien compris et à la prochaine.